Hello les Gémeaux, je vous retrouve pour une nouvelle guidance, une guidance express et intemporelle. Intemporelle, donc peu importe quand est-ce que vous tombez dessus, si ça vous a appelé, c'est qu'il y a peut-être un message pour vous. Et express, j'ai pris que des cartes d'oracle, que des cartes des messages, ici on va aller voir un petit peu tout ça ensemble, la couleur dominante de ce message-là. J'en profite pour vous dire qu'au moment où je poste cette vidéo, toutes vos guidances sentimentales de Mars sont en ligne, donc si ce domaine-là vous intéresse, tout est disponible. J'ai fait juste avant les guidances sentimentales, une guidance c'est un message de vos guides, donc vous avez un message à recevoir beaucoup plus détaillé que ce que l'on peut avoir ici, n'hésitez pas à regarder cette guidance-là. Et dans la nouvelle playlist des concepts fondamentaux, je viens de vous poster la vidéo sur la blessure d'abandon, je parle beaucoup des blessures pour les gens qui me suivent dans les vidéos, c'est beaucoup un outil de développement personnel pour moi les cartes. Je parle beaucoup des blessures, donc j'ai fait des vidéos pour vous expliquer chacune des blessures, les caractéristiques pour que vous puissiez savoir si vous portez ou pas cette blessure. Donc là je viens de vous poster la blessure d'abandon, il y avait déjà la blessure de rejet qui était en ligne, les autres arrivent bientôt. Il y a d'autres vidéos encore dans cette playlist pour vous aider au quotidien des outils sur les valeurs, l'autosuggestion, les archétypes de l'âme, il y en aura encore d'autres à venir. Donc n'hésitez pas à jeter un œil à cette nouvelle playlist et à me dire ce que vous en pensez. Allez les Gémeaux, pour vous, premier message ici avec le tarot des archanges, le page d'Ariel qui correspond aux pages de Pentacles. Les pages sont jeunes, ils sont motivés, ils ont envie d'aller de l'avant, de mettre des choses en mouvement. Et les Pentacles, là on est dans la matière, on est dans la matière, donc il peut y avoir un nouveau projet, peu importe encore une fois dans quel domaine de vie, je vous laisse faire la part des choses. Mais il y a une nouvelle motivation, on a envie de poser des actions, de créer quelque chose ici. Il y a cet élan, cette envie de créer quelque chose. Le texte nous dit une excellente opportunité s'offre à vous, études ou formations, il est temps de se mettre au travail. Oui, il est temps de créer un mouvement ici pour aller mettre en place ce que vous souhaitez, ce que vous désirez. Alors ça peut être un études ou formations parce qu'on est dans la matière, donc il nous parle de choses qui sont dans la matière, mais ça peut être aussi au niveau relationnel ou peu importe dans quel domaine. Il y a une notion ici de commencer à créer quelque chose, il peut y avoir une opportunité là qui se présente. On continue. « Cela vaut la peine d'attendre, la synchronisation divine est à l'œuvre dans notre vie amoureuse. » Amoureuse ou autre, parce qu'on est sur un oracle amoureux, mais comme on est sur un tirage général, ça peut être dans n'importe quel domaine. « Ça vaut la peine d'attendre, ça vaut la peine de respecter le process. » Vous voyez, là on vous dit qu'il y a une notion, on met quelque chose en mouvement, et derrière il y a un process. C'est comme quand on plante une graine, on n'a pas toujours le fruit, tout de suite le fruit. Il faut le temps que ça pousse, que ça donne un arbre, des fleurs, des fruits, ça prend des étapes, ça prend un temps, et c'est important de respecter ces étapes. Donc ça vaut la peine d'attendre, et si vous attendez déjà, ça valait la peine, il y a quelque chose qui arrive derrière. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie. Donc là il y a quelque chose, l'univers, si vous êtes aligné par rapport à vos intentions et vos projets, l'univers vous soutient, c'est une co-création. « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Donc là, mettez quelque chose en mouvement, mettez-y du cœur, et la synchronisation divine est à l'œuvre, et les choses en temps voulu vont se mettre en place, et ça vaut la peine de prendre le temps, de respecter ce temps, même s'il peut des fois être un peu frustrant, des fois on aimerait que ça aille plus vite. Là il y a une notion de synchronisation divine, synchronicité, donc ayez foi aussi à travers ça, que les choses arriveront en temps voulu aussi. Continuons, obtenez plus d'informations. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a une notion de temps, parce qu'il y a peut-être une notion d'obtenir, alors des informations, vous voyez, sur quel domaine on est placé, que ce soit des informations qui soient plus matérielles, administratives, juridiques, j'en sais rien, vous voyez, des informations auprès de relationnels, amis, famille, conjoints, conjointes, voilà, prendre des informations, comment dire, comment on pourrait dire ça autrement ? D'aller vous informer, de ne pas aller trop vite encore une fois, de prendre le temps d'avoir toutes les informations à votre conscience. C'est important pour pouvoir d'ailleurs faire une décision et des actions qui soient éclairées. Donc là, vous voyez, on vous dit, il y a quelque chose qui est vraiment en mouvement. On voit un process déjà dans le tirage des cartes, il y a une énergie de création ici, de quelque chose qui est mis en mouvement, et on nous dit qu'il y a un process à respecter et qui passe par avoir vraiment toutes les informations par rapport à ce qu'on veut mettre en place, et comment, et pourquoi, et tout ça. Donc c'est vraiment, ça passe déjà par le mental. Continuons. L'ange de l'amour, super, très très bon augure ici. Il y a vraiment quelque chose qui est au niveau du cœur. Ça peut être, bon, une relation, c'est ce cas-là, mais ça peut être, peu importe le projet, ce que vous mettez en place ici, doit rester aligné avec votre cœur. Écoutez votre vibration, écoutez comment ça vibre, restez aligné avec vous-même en priorité. Mais c'est quelque chose qui vous nourrit aussi ce que vous mettez en place. C'est pour ça que si c'est aligné, si c'est cohérent, ça vibre juste, ça vous amène, ça vous nourrit au niveau du cœur, acceptez qu'il y a un process, des étapes, et que, voilà, comme je disais, quand c'est aligné, l'univers et toi, le ciel t'aidera, et on voit ici qu'il y a quelque chose qui vibre juste au niveau du cœur, donc c'est de très très bonne augure ici. Continuez un pas à la fois, une étape à la fois, prenez les informations, posez les actions, prenez des décisions, construisez, et les choses se mettent en place, et vous allez récolter. Là, on vous dit ça, vous allez récolter les fruits de votre travail, à condition de respecter le processus et les étapes. Et on termine avec l'oracle des visions, c'est un oracle, les cartes n'ont pas de titre. Ici, on a un personnage, un bouffon, une bouffonne, qui est assis un peu sur une boîte, et qui a les yeux fermés en fait, elle est en train de rêver, et on voit tout autour d'elle un petit peu tout à quoi elle peut rêver, et il y a une notion ici déjà de croire aussi en ce rêve, de s'aligner encore une fois, vous voyez, avec l'ange de l'amour, on a le cœur ici, et les rêves qui sont là, de croire en soi, de croire en ses rêves, et là on vous dit qu'il y a quelque chose qui peut être exaucé. Il y a vraiment cette idée-là, il y a une notion de synchronicité, ça prend une démarche venant de vous en amont. Le page de Pentacle, il pose une action pour créer quelque chose de nouveau ici. Ça prend vraiment un mouvement que vous initiez, et après, de prendre le temps, c'est un peu cette roue, cet engrenage, c'est à vous d'entamer le fait que ça va se mettre à tourner, et derrière on voit que ça déroule, et qu'on peut réaliser ses rêves ici. Pour moi, il y a quelque chose de très positif. Alors attention de rester réaliste aussi, de ne pas que ce soit des chimères non plus, mais il y a quelque chose là qui, dans les cartes que l'on a ici, pour moi, vous dit ce que ça va dans ce sens-là. Vous voyez, c'est l'aboutissement, le rêve ici. Alors voyez aussi, peut-être certains, vous pouvez peut-être faire des rêves prémonitoires, vous voyez ce que vos rêves vous disent, et attention de bien les interpréter, évidemment, mais il peut y avoir quelque chose au niveau de vos rêves aussi, que ce soit les vrais rêves la nuit, et vos rêves, vos aspirations profondes aussi. Donc là, c'est un beau message qu'on a les Gémeaux, il y a vraiment une notion de « aide-toi le ciel t'aidera, vas-y, crois en toi, pose des actions, prends des décisions, accepte que ça prend des étapes, et reste aligné, et ça va aboutir. » Il y a vraiment une notion de récolte ici, de fruits qu'on va récolter après les efforts qu'on va avoir faits, et la patience qu'on aura eue aussi à travers ça. Donc, très très beau message, si vous avez des choses en cours, ne perdez pas espoir, et continuez de faire ce que vous faites. Soyez actifs, je le dis toujours, ne soyez pas passifs dans votre vie, et les choses, là, on voit qu'il y a quelque chose qui arrive pour vous, qui sera sûrement en mérité. Dites-moi ça, vous parlez les Gémeaux en commentaire, bien sûr, ça reste une guidance générale, si vous voulez une guidance privée et plus précise pour vous, n'hésitez pas à me contacter sous la vidéo, vous avez toujours mon site internet, avec tous les services que je propose, il y en a pour toutes les bourses, vous avez le lien vers ma boutique aussi, si vous voulez jeter un oeil, et comme d'habitude, si le cœur vous en dit, merci énormément de liker cette vidéo, et de vous abonner à ma chaîne, je le dis à chaque fois, je déclarerai, c'est mon travail, je n'en vis pas encore, mais toutes vos interactions, notamment vos clics, me permettent, vous savez comment ça fonctionne, de rentrer dans l'algorithme, de me faire connaître, de développer mon entreprise, donc si le cœur vous en dit, j'en ai beaucoup, beaucoup de gratitude, voilà pour vous les Gémeaux, n'hésitez pas à regarder les autres guidances qui sont en ligne, et qui pourront vous éclairer, et d'ici là, moi, je vous dis à très bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501